... 7h du matin à Lafayette, c'est l'heure du parler français. Au doyeux café. Le festival d'omelette, point. Il est bien capable de parler en français. Il y a un phénomène que l'Écolien, si je dis comment ça va, il va dire I'm doing fine. Le message c'est je suis bien capable de parler en anglais alors t'as pas besoin de parler en français avec moi. Ma mère parlait le français et l'anglais mais quand elle est morte, j'avais pas personne pour parler en français et puis je voulais garder le français que j'avais. J'ai mis le site pour continuer et puis pas perdre le langage que j'ai appris, c'était ma première langage parce qu'on vivait avec mes grands-parents qui parlaient juste en français. Le juge Rick Michaud a commencé cette table 25 ans passés et on est ici tous les mercredis matin commençant à 7h jusqu'à 8h avec les seules règles c'est de parler en français. De temps en temps il y a du monde qui commence à parler en anglais mais on n'aime pas ça parce que juste pour une heure t'as besoin de parler en français. Moi je parle français parce que mes arrière-grands-parents parlent français, mes grands-parents, mes parents parlent pas français. Ils n'ont pas appris le français parce que mes arrière-grands-parents parlent français juste quand ils voulaient que mes grands-parents ne comprennent pas, qu'ils voulaient dire un secret. Et vous venez chaque semaine ici? Non, c'est dur à me lever le matin pour venir le mercredi matin. J'essaie de venir si je peux. Il y a aussi un table français ici le vendredi après-midi. Mais j'aime bien cette table parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient et tout le monde ici pour les français. Alors quand je peux me réveiller pour le matin, pour le mercredi matin, je viens. Bon j'aime observer les jolies jumelles qui passent devant mes yeux. Bonne belle à toi, bonne belle à toi, bonne belle à l'île, bonne belle à l'île, bonne belle à l'île, bonne belle à l'île, bonne belle à l'île. Quand vous rencontrez une personne qui parle français, le français cadjien, vous pouvez dire à peu près de quelle région du pays cadjien il vient? Des fois oui, des fois non. C'est plus facile à voir que quelqu'un vient des paroises La Fouche ou Terrebonne. Il y a un français qui est assez différent là. Il y a aussi la paroisse Vermeillon. Il y a des choses qui sont assez spécifiques de cette paroisse. Vous pensez que vous enseignerez le français à vos enfants? Bien sûr, oui. Si j'ai des enfants, je vais les apprendre le français. J'espère que j'aimerais mieux apprendre le français de cette région parce que c'est important que les Louisianais apprennent le français de la Louisiane. C'est beau qu'on apprenne aussi le français de France, mais on devrait apprendre ce français qu'on a ici parce que sinon c'est presque la même chose si on apprend l'arabe ou l'espagnol, japonais. Il y a une raison pour laquelle on a ce français ici et on devrait continuer avec ça. Et alors vous, qu'est-ce que vous faites pour que les autres parlent et comprennent le cadjien? On a une association ici à Lafayette qui vient d'être commencée, ça s'appelle Infine. C'était un ami à moi, Steven Ortego, qui a commencé ça avec son partenaire et c'est pour faire des menus bilingues. En gros, c'est pour faire Lafayette bilingue. Et on avait commencé avec des restaurants, on a huit restaurants à store à Lafayette qui ont des menus bilingues, pas juste en français, mais en français louisianais, en français de la région. Lâche pas la patate, qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est une expression qu'on dit souvent ici en Louisiane, et ça veut dire de ne jamais oublier votre culture. C'est vraiment une expérience ici au Côte d'Affayette en Louisiane, qu'on essaie de redémarrer, si tu veux, le français en Louisiane. Oui, on a perdu des choses, mais c'est vraiment intéressant dans les écoles d'immersion. Même si les étudiants, les enseignants qui viennent de tout partout dans le monde, ça arrive souvent quand même que leurs accents sont louisianais. Quand j'ai commencé au Côte d'Affayette, il y a 14 ans, j'ai commencé à entendre le monde à parler d'un article dans un magazine national, Life Magazine aux États-Unis, qui est apparu en fin des années 60, début des années 70, qui a déclaré la fin du français en Louisiane et les 4 ans avant la fin du 20e siècle. Je l'ai entendu plusieurs fois et moi, ça m'a frappé comment ça a vraiment marqué notre culture et la question quand les journalistes arrivent, la question est est-ce que le français va survivre en Louisiane? Mais j'ai commencé à regarder autour de moi et j'ai dit, mais mon Dieu, avec notre histoire, c'est un miracle, c'est un vrai miracle que le monde parle encore le français en Louisiane, dans toutes ses variétés, et puis qu'on a une culture vivante. Et oui, on est américain, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un américain, une culture américaine. On ne va jamais lâcher, ça fait partie de l'esprit humain. Lâche pas la patate. Lâche pas la patate, c'est notre victoire, si tu veux, contre l'oppression et la perte de notre culture. Parce que c'est vrai que pour moi, ils ont volé ma couture de moi.